Je lève mon verre à la santé de Promandenne et à la vôtre. Bonne nuit, merci. Promandenne est issue d'une commission de l'économie et de l'emploi qui a été constituée au départ de conseillers communaux d'Andenne et qui petit à petit a évolué en s'élargissant vers les entreprises et vers les commerces. Nous avons à ce moment-là formé l'INSBL Promandenne avec de nouveaux représentants au niveau des industries locales. Promandenne actuellement représente plus d'une centaine de morts et représente également plus de 2500 emplois. C'était l'occasion avec les 30 ans de Promandenne de rassembler ensemble des travailleurs, des entrepreneurs, des commerçants, des gens qui ont envie de s'investir dans notre commune. On a besoin d'eux, on a besoin de vous. On a besoin des jeunes qui doivent aller en formation parce que les entreprises ont besoin de jeunes qui s'impliquent, qui ont envie de venir travailler. Merci à eux. C'est une occasion de les mettre tous autour de la table sur un moment de convivialité, les 30 ans de l'INSBL qui est au service des entreprises. Les buts principaux de Promandenne se dérivent en trois divisions. Invest in Andenne, c'est-à-dire favoriser et aider les investisseurs de s'installer en Andenne ou de se développer sur Andenne. Le deuxième axe principal est « work in Andenne », c'est-à-dire que nous constatons que beaucoup de jobs disponibles sur Andenne ne sont pas nécessairement occupés par des personnes qui habitent Andenne ou les entités avoisinants. Nous souhaiterions, au niveau d'un meilleur contact avec les entreprises, encourager les jobs days, les formations en entreprise, de façon à développer cette synergie entre les habitants et les entreprises. Nous avons une troisième division qui s'occupe depuis cinq, six ans du commerce qui est intitulée « Shop in Andenne », de façon à essayer de maintenir en place le commerce qui s'y trouve depuis de nombreuses années, mais également à combler des vides dans certaines catégories de commerçants qui ne sont pas nécessairement représentées. C'est une véritable réussite. Ce sont vraiment des personnes qui accompagnent les entreprises et qui ont permis, au travers de leurs actions, le développement économique de notre cité. L'équipe qui gagne le challenge inter-entreprise dans le cadre de 30 ans de Promandenne, l'équipe numéro 5 ! ... ... ... ... . ... Sous-titrage FR ?